Bonjour, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de notre webinaire sur la situation actuelle sur le marché tchèque. Mon nom est Michal Matsko, je suis le directeur de la chambre de commerce rancône tchèque et j'ai le plaisir de commencer cette nouvelle forme, ce nouveau format de webinaire sur la situation actuelle pour nos sociétés membres et nos clients en France. Je suis vraiment content de voir le nombre d'inscrits parce que pour la première édition on était plus de 20, pour cette deuxième édition on est déjà plus de 60. Donc je ne veux pas trop tarder, je vous explique quelques informations concernant la logistique de l'événement. Cet webinaire nous prendra quelques 30 minutes, il ne sert qu'en français et il était préparé par mes collègues, les consultants employés de la chambre de commerce de services d'appui aux entreprises que vous connaissez bien. Donc encore une chose technique, vu qu'on est plus de 60, on n'a pas pu faire un événement où tout le monde peut discuter. Donc vous pouvez poser les questions, poser les questions via chat s'il vous plaît, on répondra à la fin de la réunion ou après la réunion. Donc je vais commencer avec avec une, quand même, une info sur la chambre. La chambre à vos côtés. Chambre franco-tchèque, on est le troisième réseau, troisième communauté business étrangère en République tchèque. Nous sommes plus de 300 sociétés membres. Et la chambre et toute son équipe, malgré le confinement, malgré la crise, est restée, en plus s'est réinventée, restée à côté de ses membres et de ses clients. Donc plus informer nos membres. Donc on a publié plus de 100 textes avec actualité sur la mesure de l'état tchèque sur le confinement, sur les actualités. On est des représentations, donc on représente nos sociétés membres auprès du gouvernement et des institutions tchèques. Donc on a mené deux enquêtes auprès de nos sociétés membres qu'on a après restituées au ministère de l'industrie, au vice-premier ministre lors des réunions online. Et effectivement, on est là pour vous accompagner, toute l'équipe, pour accompagner nos membres et nos clients. Donc aujourd'hui, nous avons lancé la marque Loubooster, ce qui représente les services sur mesure pour appuyer votre développement en République tchèque. Que vous êtes une société française qui veut s'implanter en Tchéquie ou que vous êtes une société membre de la chambre qui est déjà présente en Tchéquie mais est en train de réinventer son business, nous sommes là pour vous appuyer. Le booster et réseau de 124 boosters dans le monde entier de réseaux de CCI français à l'international, donc nos collègues. Les événements sur mesure donc avec notre réseau de CCI dans le monde entier et notamment en Europe centrale, on a lancé des webinaires sur l'actualité économique en Europe centrale ou sur l'actualité, par exemple, dans le secteur automobile. Et je vous invite tous, parmi tous nos autres événements, au Business Booster Forum qui aura lieu le 23 ou 24 juin. et réunira tout le réseau de CCI France dans le monde entier, 124 CCI dans le monde entier. On va parler de l'automobile et on va parler de l'Europe centrale et de peut-être la relocalisation des sociétés, comment trouver de vos futurs fournisseurs et sous-traitants. Si je reviens encore un mot sur, ou deux points sur notre enquête qu'on a menée mi-mai auprès de nos sociétés membres. Donc, celle-ci, c'était la deuxième enquête. En fait, les retombées ne sont pas toujours positives. Effectivement, l'impact du coronavirus et surtout du confinement est négatif, épaisse sur les sociétés. Mais on peut voir quand même quelques disparités. Les plus impactées étant les sociétés, les PME, les petites et moyennes entreprises, et notamment des secteurs du service et du commerce. Quant à l'industrie, laquelle pour l'instant, là je dis au mi-mai, n'est pas tellement impactée, mais attend un impact négatif pour le deuxième semestre et notamment pour le début de 2021. On va en parler un peu plus, mes collègues en suivant. Ce qui est intéressant, quelles étaient en fait les conclusions principales ? C'est que les sociétés, malgré les pertes attendues, pour l'instant, quasiment à 60% disent ne pas vouloir licencier, faire des économies, mais ne pas licencier. J'ai eu des recrutements, j'ai eu des augmentations, j'ai eu des investissements, mais ne pas licencier. Et quand même presque la moitié de nos sociétés membres n'ont pas utilisé aucune mesure d'état tchèque pour l'aide. Et par contre, la moitié de nos membres ont été et ont lancé des actions solidaires, ce qui est très bien. Donc là, je m'arrête, je passe la parole à mes collègues du service d'appui. En première, je passe la parole à Lenka Lessova, consultante senior de l'équipe commerciale. Merci, Michel. Rebonjour à tout le monde. Je m'appelle Lenka, je suis conseillère à la Chambre de commerce. Et j'enchaîne à Michel pour vous donner quelques remarques sur la situation actuelle en République tchèque. Je dois avouer quand même que j'aurais préféré vous voir tous en personne, mais j'espère que ça va se dérouler bientôt. Bon, pour le moment, quelle est la situation concernant le coronavirus en République tchèque ? Donc, vous pouvez voir qu'on a fait quand même pas mal de tests, 500 000 tests réalisés, dont il n'y avait que 10 000 de cas confirmés positifs. En comparaison avec le nombre d'habitants pour tout le pays, 10 millions et demi d'habitants, on ose dire qu'on avait quand même bien surmonté cette épidémie, on avait bien géré la situation. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'on avait quand même mis en place des mesures assez efficaces déjà au départ, dans le début de toute cette épidémie. Donc, c'est un point positif. Voilà. Sur le graphique, je soulignerai surtout la couleur bleue où vous pouvez voir le nombre de nouveaux cas, la tendance est plutôt dégressive. Donc, on pourrait dire qu'on a bien géré la situation et que tout se remet en place au fur et à mesure. Voilà. Quelques dates, parce que le déconfinement qui vient d'être commencé, s'était divisé par étapes. Donc, l'état d'urgence, il a été fini en fin de mai. Ce que je soulignerais, c'était qu'à partir du 3 juin, les vols directs de Paris à Prague sont de nouveau assurés. C'est donc très bien. Et à partir de la semaine prochaine, à partir du lundi du 15 juin, il y aura encore un assouplissement important des règles pour voyager à l'étranger, des allers-retours. Donc, ça sera la dernière étape avant le déconfinement complet. Quelques mesures qui sont toujours valables, toujours en vigueur. Donc, c'est surtout le port de masques, surtout dans les endroits communs, dans le transport en commun, dans les bâtiments publics, les magasins. Le gouvernement a augmenté le nombre de personnes qui peuvent se regrouper en même temps sur le même endroit. Donc, il est possible d'organiser des événements, des matchs sportifs, des festivals. Les écoles, surtout pour l'enseignement secondaire, viennent d'être réouvertes. Et les gens peuvent passer beaucoup plus tranquillement par les frontières. Il y a quand même certaines limitations et règles à respecter. Mais ça commence de plus en plus à être plus relâché. Il y a toujours actuellement, et ça c'est ces derniers quatre jours parce qu'à partir de lundi, ça va être encore plus libre. Il y a toujours des règles à respecter. C'est-à-dire, si vous voulez passer par les frontières et venir en République tchèque, ça dépend pour combien de temps, si c'est en-dessous de 72 heures ou au-dessus de 72 heures. Et pour cela, il vous faut quelques documents à avoir sur vous. Donc, toujours, les raisons doivent être le business trip, le business voyage ou pour des raisons familiales, pas pour le tourisme. Pour ça, il vous faudrait avoir un test négatif. Il vous faudrait avoir une raison de votre voyage, c'est-à-dire une preuve de la société qui vous accueille ici, comme quoi le but de votre voyage est bien pour le travail. Donc, un contrat de travail, invitation, meeting, voilà. Et puis, un document que vous pouvez télécharger sur le site internet du ministère de l'Intérieur et le remplir. Bien sûr, à la frontière, vous devrez passer par le contrôle des symptômes, comme quoi vous n'avez pas de fièvre et d'autres symptômes liés à la maladie. Et en cas d'absence de test, il vous faudra le faire dans deux jours. Et le livrer à la station d'hygiène, comme quoi vous êtes négatif. Si vous allez passer plus de 72 heures, les règles sont presque pareilles. Voilà, mais ça va bientôt changer à partir de lundi. Je vous explique comment ça va changer. Là, voilà, vous pouvez voir les documents qu'il faudrait télécharger au ministère de l'Intérieur et qu'il faudrait avoir sur vous bien remplis. Je voudrais partager aussi avec vous une expérience de l'un de nos clients qui vient de voyager depuis la France vers la République tchèque, ça fait deux jours à peu près. Il disait que, justement, pendant le contrôle à la frontière luxembourgeoise, tout s'est bien passé allemande, idem. En Tchéquie, le contrôle, il était un peu plus compliqué. Peut-être que c'était dû à la barrière linguistique. Il a fallu donner une preuve d'un logement à Prague, une preuve d'un travail. Et aussi, il a fallu avoir ce test. Il ne l'avait pas, donc il a dû s'engager, comme quoi il allait le faire sous deux jours. Le prix du test est plafonné pour 70 euros. Faites attention parce que, par exemple, le cas de ce client, il s'est fait arnaquer, il a payé 150 euros. Donc, non, le prix, c'est 70 euros en général. À partir du lundi, et c'est le plus important pour ceux qui veulent venir en Tchéquie à partir de la semaine prochaine, le gouvernement vient d'introduire un système de la classification par couleur, un feu tricolore. qui, là, vous pouvez voir sur la carte les trois couleurs différentes, qui expliquent le niveau de danger, je dirais, en guillemets. C'est-à-dire, les gens, les tchèques ou les étrangers qui résident en République tchèque, ceux qui reviennent des pays qui sont indiqués en couleur verte et orange, ils n'ont pas besoin d'avoir même pas le test. Par contre, s'ils viennent des pays indiqués en couleur rouge, ça, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde doit être équipé de ce test. Pour les étrangers, en général, ceux qui viennent des pays indiqués par la couleur orange, eux aussi, ils doivent être équipés soit d'un test, soit ils doivent suivre les règles d'une quarantaine. C'est une carte qui est interactive, donc elle va être réactualisée à peu près une fois par semaine et vous pouvez la télécharger aussi sur le ministère des Affaires étrangères où vous verrez la situation actuelle. Voilà, donc ça serait tout de ma part et je passe la parole à mon collègue Joseph. Merci. L'économie tchèque avant et surtout après la crise avec le focus sur le secteur automobile et la situation RH. Donc, tout d'abord, la situation avant la crise sanitaire. Sur cette slide, nous pouvons voir les données macroéconomiques les plus importantes. Je voudrais souligner surtout la croissance du PIB qui était 2,4% l'année dernière. On s'attend à moins de 6,5% cette année. L'inflation l'année dernière 2% et cette année, on a monté jusqu'à 3,3%. Le taux de chômage très bas l'année dernière autour de 2%. Et surtout le fait que la production industrielle représente presque 40% de l'économie tchèque, ce qui fait que la République tchèque est un des pays les plus industrialisés en Europe. Je crois qu'on est deuxième, si je ne me trompe pas. En ce qui concerne le commerce international, la République tchèque est un pays exportateur avec la balance commerciale excédente et puis l'adhésion à l'Union européenne en 2004. Et l'année dernière, l'exportation représentait 84% du PIB tchèque. Les principaux pays partenaires sont l'Allemagne, la Slovaquie, la Pologne et quatrième, c'est la France. Donc, la France est le premier pays client qui n'a pas les frontières avec la République tchèque. Et si on regarde les fournisseurs, la France est juste derrière l'Italie sixième. Donc, on peut vraiment dire que la France est très importante pour la République tchèque. Et maintenant, sur les impacts de COVID-19 sur l'économie tchèque. Sur ces deux graphiques, vous pouvez voir l'évolution de taux de change et de taux d'intérêt directeur. Sur le taux de change, on voit bien l'effet de la crise. En janvier et en février, la couronne tchèque était très forte par rapport à l'euro. Mais dès que la crise a commencé, on voit la chute jusqu'à 27,3 couronne pour un euro. Depuis quelques semaines, on voit la stabilisation de taux de change aussi grâce à la demande des obligations d'État. Et sur le taux d'intérêt directeur, on peut bien voir la réaction du Banque national tchèque. On peut voir aussi le taux de chômage qui est en train d'augmenter. Le taux de chômage pour le mois de mai était 3,5 %, ce qui est toujours le taux assez faible par rapport à l'Europe. Mais il faut se rappeler qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont soit en période préavis ou ne sont pas encore dans les registres libres de travail. Donc, la prévision est telle que le taux de chômage va encore monter dans les mois à venir. Sur l'autre graphique, vous pouvez voir la comparaison des taux annuels d'inflation entre les différents pays d'Europe. La République tchèque est entre guillemets au sommet avec l'inflation autour de 3,3 % par rapport à 0,7 % en Union européenne. En France, c'est 0,4 % et en Belgique, c'est 0 %. Et pour l'année 2020, on prévoit l'inflation encore plus élevée autour de 4 % à peu près. Maintenant, le secteur automotif, pourquoi on a choisi le secteur automobile ? Parce que c'est un secteur clé pour la République tchèque et les constructeurs ici ont produit 1,5 million de voitures l'année dernière. Et la République tchèque est donc quatrième plus grand producteur des voitures en Europe, juste derrière la France. Si on regarde la situation dans le secteur automobile après la crise, on voit la chute de production à partir du mois de mars. La production des voitures en mars 2020 par rapport à l'année dernière a diminué de 36,2 %. Et la différence entre les premiers quatre mois cette année et l'année dernière, c'est de moins de 31 %. Ce qui était fait surtout parce que 90 % des sociétés ont été sur un arrêt complet ou partiel pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire les grandes boîtes comme Skoda, TPCA, donc Toyota, Peugeot, Citroën et aussi Hyundai. La production en général, on peut dire, a chuté de plus un tiers ce mois par rapport à la même période l'année dernière. Et dans l'industrie automobile, elle a baissé de presque 80 %. Mais tous les producteurs automobiles sont maintenant réouverts, même si la production est toujours assez limitée. En ce qui concerne la situation socio-économique après la crise sanitaire, on voit qu'au total, il y avait 263 000 personnes qui ont été en arrêt de travail pour garde d'enfants. Ça fait à peu près 5 % de main d'œuvre en République tchèque, moins 22 % des retravaillés en avril 2020 par rapport à l'année dernière. Et en mai, les entreprises ont pourvot 52 % des postes de moins que la même période il y a un an. Mais en général, 48 % des entreprises toujours recrutent. En ce qui concerne les mesures de soutien adoptées en République tchèque, donc tout d'abord, il y a le chômage partiel, on appelle ça « Kurzarbeit » en Tchéquie. Et c'est dans le programme antivirus qui a été adopté par le gouvernement tchèque. Initialement, il y avait deux types d'allocations qui ont été lancées au début d'avril 2020, qui ont été en vigueur jusqu'à la fin mai, mais le type B était prolongé jusqu'à la fin août. En plus, on a lancé aussi le type C, c'est-à-dire la possibilité de dispenser des cotisations de sécurité sociale. Au 22 mai, presque 5,4 milliards de grands tchèques ont été remboursés aux entreprises pour soutenir 631 000 employés. Ça représente à peu près 12 % de la population active par rapport à la France, ou si je ne me trompe pas, c'était plus ou moins 50 % de la population active. Au début de ce mois, le gouvernement a lancé aussi le programme Outplacement. Outplacement, c'est le soutien aux employés licenciés ou les employés menacés d'être licenciés. Le programme propose des réqualifications, des services de conseil, etc., mais aussi des subventions de salaire pour les employeurs qui embauchent les employés qui sont registrés dans le programme Outplacement. Il y a aussi au CHETROVNE, c'est-à-dire l'allocation de présence parentale pour enfants de moins de 13 ans. Initialement, c'était 60 % du salaire, mais c'était augmenté le 17 avril jusqu'à 80 %. Ce n'est pas seulement pour les salariés en contrat de travail, mais aussi des péchés et des pépés, c'est-à-dire le contrat relatif à l'exécution d'une mission ou l'exercice d'un travail. En ce qui concerne les autres mesures qui ont été adoptées en République tchèque, il y a les prêts de COVID, le rapport de la déclaration d'impôt au 1er juillet, le rapport du paiement de la TVA et ETES, c'est-à-dire dossiers de vente électronique pour terre et pour des loyers. Pour les auto-entrepreneurs, il y avait une aide non récurrente de 25 000 courants tchèques, ça représente à peu près 920 euros à condition du non enregistrement à l'office de travail, et aussi les subventions pour les innovations. Et je vais vous encore présenter quatre sujets les plus discutés dans l'espace médiatique depuis deux derniers mois dont on a choisi avec mes collègues. Alors, le premier sujet, c'est la tendance énergétique, parce que l'énergie nucléaire représente à peu près un tiers de production énergétique de République tchèque et elle est en général considérée comme une énergie renouvelable qui ne représente que 11 % en Tchéquie. La raison pour laquelle l'énergie est autant discutée dans les médias est la possible adoption de Green Deal et surtout la construction d'un nouveau réacteur à la centrale nucléaire de Dukovani. Aujourd'hui, il y a cinq fournisseurs potentiels. Il y a China General Nuclear, EDF, Korea Hydro & Nuclear Power, Rosatom et Westinghouse. Deuxième tendance, c'est l'e-commerce, parce que déjà avant la crise du Covid, la part des revenus du commerce en ligne des sociétés a présenté 31 %, et du coup, la République tchèque était deuxième en Europe juste derrière l'e-sang. Et depuis le début de la crise, on voit la croissance annuelle de presque 50 % et c'est une croissance la plus élevée des 15 dernières années. Donc, on peut dire que les sociétés tchèques ont adopté l'e-commerce comme un outil tout à fait normal. Troisième tendance dans l'espace médiatique, était la possible nationalisation de la société aérienne Smartwings Chesa, parce que Chesa, c'était la société aérienne traditionnelle tchèque qui était rachetée par Smartwings en 2017. Et la possible nationalisation de la société était même mentionnée par le ministère des Finances et le ministre de l'Industrie. Mais c'était décliné par les propriétaires de Smartwings qui préfèrent plutôt un prêt ou une garantie commerciale, d'une somme allant jusqu'à 2 milliards de couronne. Donc, le débat aujourd'hui, c'est si vraiment le Chesa est une société stratégique pour la République tchèque ou pas. Et le dernier sujet dans les médias dont on a choisi est l'inflation, parce que comme j'ai déjà montré, en République tchèque, l'inflation est la plus élevée en Union Européenne. On est à 3,3% par rapport à l'Union Européenne, où c'est 0,7%. Et du coup, on prévoit encore l'os de l'inflation. C'est principalement à cause du fait qu'entre les années 2016 et 2019, les salaires en République tchèque ont augmenté en tas de taux annuels moyens, on est passant à un niveau de 4%. Et dans l'horizon, c'était sifflo plus lentement. Donc, on est autour de 0,7% par an. Et c'est tout de ma part. Et du coup, je vais passer parole à mon collègue Martin, qui va résumer ce webinaire. Bonjour à tous. Merci, Joseph. Moi, je m'appelle Martin Dietrich. Je suis responsable du service commercial de la Chambre. Alors, pour résumer ce petit webinaire, j'ai une nouvelle qui est assez importante, qui va en complément de cette politique de réouverture du pays et de l'économie tchèque. Et c'est la nouvelle sur le salon MSV. Après plusieurs semaines de négociations et de débats, le gouvernement tchèque a décidé de donner le feu vert au déroulement de ce salon. Les dates sont du 5 au 9 octobre 2020. Donc, s'il n'y a pas de détérioration importante de la situation sanitaire d'ici septembre, le salon MSV aura lieu. C'est très probable que ce sera le premier ou peut-être le seul grand salon industriel européen cette année. Et c'est très important pour l'économie locale. Comme Joseph a mentionné tout à l'heure, la République tchèque est un pays industriel, industrialisé, avec une forte dépendance de notre PIB à la production industrielle. Donc, pour les entreprises tchèques ainsi que pour les entreprises étrangères qui souhaitent découvrir le marché tchèque, c'est un événement important. Depuis 18 ans, la chaîne de commerce est présente avec un pavillon France sur ce salon industriel pour permettre aux entreprises françaises de présenter leurs services produits, leurs savoir-faire sur le marché tchèque. Donc, pour l'instant, on attend les détails sur les mesures hygiéniques et sanitaires qui vont être adoptées pendant le salon. Mais la bonne nouvelle, c'est que le salon aura lieu. Nous avons, comme chaque année, réservé la place dans plusieurs hauls dédiés à différentes technologies, plasturgie, soudage, machine outils, machine formage. Je vois que parmi les participants, il y a plusieurs exposants. Donc, vive le MSV. Nous sommes très ravis de pouvoir vous accueillir d'ici début octobre en Tchéquie ou à Brno, plus précisément. Bien sûr, nous suivons la situation de près. Donc, on vous tient informé de toutes les nouvelles. Deuxième chose qui a déjà été mentionnée par Michal au début. Je pense qu'un grand nombre parmi vous ont déjà reçu la newsletter ce matin. Nous avons lancé officiellement la marque Le Booster qui chapeaute la gamme de nos prestations, la prestation de conseil et de business development. Quoi que ce soit la prospection ponctuelle du marché, aide à l'implantation sur le marché tchèque avec la prestation de commercial à temps partagé, de création de sociétés, de postes de travail que nous louons au sein de nos locaux, ou bien toute une gamme de prestations RH, recrutement ainsi que le portage ou gestion salariale. Donc, toutes ces prestations vont dès à présent être présentées sous la marque commune du réseau CCI France International, qui est le booster pour tout simplement booster les affaires de nos clients sur le marché tchèque. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation, de votre attention. Nous restons bien entendus à votre disposition pour toutes les questions. Vous avez nos adresses mail, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, les numéros de téléphone qui sont sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec tous commentaires, toutes questions, toutes suggestions d'amélioration. Vous allez aussi tous recevoir à la sortie de ce webinaire un email avec le lien vers YouTube, avec l'enregistrement de ce petit événement, avec la présentation qui est à votre entière disposition, et avec une demande d'évaluation de ce webinaire. Donc, à nouveau, merci au nom de toute l'équipe, à tous les participants. Merci à mes collègues pour les préparatifs. Et on aura plaisir de vous accueillir, soit lors d'une prochaine édition de ce petit webinaire sur les actualités économiques en Tchéquie, ou à l'occasion d'autres webinaires ou les rencontres face-à-face que nous recommençons à organiser en tant que la Chambre d'autonomie franco-tchèque. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir, à bientôt à Prague.